Depuis ce matin, les fans de Taylor Swift sont partagés entre la joie et la frustration. La popstar américaine est de retour dans les bacs avec Reputation, un sixième album incisif, où elle règle ses comptes, avec la presse et ses ennemis, Kanye West, Katy Perry, en chanson. On l'a dit manipulatrice, jouant le rôle de la victime. La chanteuse en amuse et tord le coup aux différentes images qu'on lui prête, comme avec le clip fierce de Luca Yuma de Meadow. Problème ? Impossible de trouver l'intégralité des morceaux du disque sur les plateformes de streaming, à l'exception des titres, Ruedi Fori, Gorjou et Kalia Yuma, dévoilés en amont. Ni Spotify, ni Apple Music, ni Dizé ne propose son album à l'écoute. Pourquoi ? Taylor vs. le streaming. On le sait, Taylor Swift n'a jamais porté le streaming dans son cœur. À mon sens, la musique ne devrait pas être gratuite, et je suis persuadé que les labels et leurs artistes décideront un jour par eux-mêmes du prix de leurs albums. J'espère simplement qu'ils ne sous-évalueront pas le prix de leur art, clamait-elle en 2014, dans une lettre publiée dans le Wall Street Journal. Quelques mois plus tard, l'interprète de Blancs Pass s'était écharpé avec Apple Music à propos de la trop faible rémunération des auteurs, compositeurs, et interprètes. Je trouve cela choquant, décevant et totalement contraire à cette entreprise historiquement progressiste et généreuse. Nous ne vous demandons pas des iPhone gratuits. Ne nous demandez pas de vous fournir notre musique gratuitement. Un coup de gueule qui avait poussé la plus puissante entreprise au monde à revoir sa politique. Mais alors que la hache de guerre semblait avoir été enterrée en juin dernier, quand Taylor Swift a fait réapparaître toute sa discographie sur Spotify, et si pour célébrer les 10 millions de ventes US de son album 1989, la chanteuse prive donc les services d'écoute en ligne et de réputation. Une stratégie tout simplement mercantile, en empêchant le public d'accéder à ces nouvelles chansons sur les plateformes, Taylor Swift espère les pousser à mettre la main et au porte-monnaie, boostant des chiffres de vente, qui s'annoncent déjà phénoménaux aux États-Unis. La manœuvre avait été appliquée par Adol lors de la sortie de 25, qui n'avait pas tardé à signer le plus gros démarrage de tous les temps outre-Atlantique. D'après Bloomberg, Reputation pourrait néanmoins être disponible en streaming dès la semaine prochaine. Encroît les doigts.